J'avais une question, pardon, c'est... Sur le roman ? Sur la trilogie en général ? Très bien, avec plaisir. La trilogie, c'est comme une hypothèse un peu du futur, mais il y a un peu quand même un espoir à la fin, du coup, de parler de celle-ci. Mais vous, est-ce que vous pensez que si notre monde un peu empire, il faudra passer par un grand effondrement ? Eh bien, je suis très... T'as lu les trois tomes, toi ? Bon, alors, je suis très très heureux que tu me poses cette question, parce que c'est exactement la question que je pose, à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais à un moment donné, Lou fait la remarque, dans mon souvenir, dans le tome 3. Quand ils reconstruisent la douceur après l'ultime bataille, enfin, quand ils construisent, ils finissent de construire la douceur après l'ultime bataille, à un moment donné, elle fait la réflexion. On n'était peut-être pas obligé, pour vivre dans ce monde-là, d'en passer par la disparition de 90% de l'humanité. Voilà. Et donc, effectivement, la question que j'ai envie... Ça me touche beaucoup, parce que t'as remarqué, parce que la question que je veux qu'on se pose, que je voudrais qu'on se pose à la fin des trois tomes, c'est... Donc, c'est possible ? Donc, est-ce qu'on est obligé d'en passer par là ? Voilà. Je pense... Je n'ai pas de réponse, c'est pour ça que t'écris un livre au propos des questions, mais je pense que je... Mais de toute façon, c'est optimiste, mais enfin, si on pouvait éviter, quand même, les deux premiers volumes, pour aller vite, même une bonne partie du troisième, c'est... Donc, ça t'a pas lâché en route, rien du tout ? Troisième... Voilà. D'accord. T'as aimé l'histoire avec Mauve ? Oui, oui. Oui, parce que ça a une histoire que je... Voilà, qui... Ah bon ? Qui a lu la trilogie en entier, là ? Ah, d'accord. Deux tomes. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà... Parce que le tome 3 change quand même un petit peu de tonalité, et de toute façon, même dans toute la première partie sur la mélodie, voilà, donc... Par exemple, ça suppose que même avec les cibes, on peut essayer de se comporter de manière humaine, même si eux ne le sont plus, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada